Nous terminons aujourd'hui une traversée du Toubkal qui a commencé il y a 11 jours depuis le plateau de Lukaemden. Nous sommes partis du plateau du Toubkal, rejoint Tashdirt, la vallée d'Imli. Nous sommes montés à Tizi Nizik, la vallée de Tizi Oussum. Et puis de là nous avons rejoint le Toubkal par un col et nous avons pu faire l'ascension de Toubkal après 7 jours de marche, donc bien acclimaté. Tout le monde a réussi à monter en haut du sommet, c'était magnifique, merveilleux. Ravi pour mon ami Editeur qui est venu avec tous ses amis. Après le sommet de Toubkal, nous sommes redescendus dans la vallée de Sidi Chamarouch pour voir le marabout, le lieu magnifique du cirque de Chamarouch. Nous sommes remontés au refuge de Toulbkal. Nous avons traversé sur le lac d'Iphni pour finir cette traversée sur Amsouzard. J'incite vraiment les voyageurs qui souhaitent venir au Maroc faire une traversée chamelière ou bien une traversée dans l'atlas, un trekking, à venir sur une durée assez longue. Car avec les durées courtes on survole le massif, on survole le lieu où l'on va, en doublant le temps, on rentre vraiment en profondeur. Et vraiment découvrir le pays qui permet énormément de rencontres avec la population, avec l'équipe aussi, avec les lieux, avec l'histoire du pays, avec la géologie, avec les paysages qui sont extraordinaires. Le voyage en général s'était très bien passé parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé à cause de Covid-19. Et on a commencé par Toulbkal. Il s'était bien passé, surtout le circuit, ça a commencé au début, petit à petit, pour attaquer le Toulbkal. On a fait deux jours presque Toulbkal et One Crime, deux fois 4000. Et alhamdoulilah, c'est très bien passé. La majorité des gens qui sont venus, ils n'ont pas eu niveau d'entraînement. Mais grâce à l'organisation, à la fin, on a bien réussi. On a montré jusqu'à 4000. Aucune difficulté, de l'altitude, ou bien l'âge, ou bien ça, c'était très bien passé. Aussi, on remercie beaucoup le parc national de Toulbkal parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Vraiment, ils ont nettoyé tout, presque tout, surtout le sommet, tout ça, bien nettoyé. Le grand futur qu'on retrouve parfois de temps en temps de lumière, comme ça, ils ont fait des efforts pour effacer ça. Et aussi, ils ont nettoyé pas mal des déchets, tout ça. On remercie bien le parc national de Toulbkal. Au premier voyage, on a fait un voyage dans le monde de la corona. On a fait un voyage dans le monde de Toulbkal, avec les soeurs de l'Allemagne. Et on a fait des gens de la vie en plus, 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 en plus. Et on a été très bien réveillé. Et on a fait des nouvelles croyances, et on a fait des choses que les soeurs de l'Allemagne, et on a fait des soeurs de l'Allemagne, et on a fait des soeurs de l'Allemagne. Nous sommes au lac Diffny et il y a une petite énigme sur ce lac, on imagine que le lac était un lac glaciaire et en fait des géologues viennent de découvrir après une étude approfondie que ce lac n'est pas un lac glaciaire mais un lac dû à un effondrement de montagnes. Il y avait ici autour de nous des glaciers énormes qui descendaient du versant sud du Tupkal, qui descendaient jusqu'à Moussard. Plusieurs glaciers qui se rejoignaient dans cette cuvette du lac Diffny et puis il y a un étranglement à la sortie de cette cuvette qui faisait une compression et à cet endroit là il y avait probablement des montagnes dont des tours en hauteur, très haute, qui ont été encerclées mais surtout où le glacier s'est appuyé dessus. Avec la fonte de cette glaciation, il y a à peu près 10 000 ans, ces montagnes, ces tours qui étaient sur l'axe du glacier se sont effondrées. Donc il y a eu un effondrement de tours de montagne et pour moi c'est impossible que ce soit un effondrement d'un côté ou de l'autre parce que les montagnes sont très ouvertes comme ça, très loin. Et la masse de roche est énorme et surtout au milieu en hauteur. Donc la matière des roches n'est pas la même aussi sur ces faces de chaque côté. La roche du milieu est plus foncée, celle de droite est plus claire, de gauche la même chose. Donc j'ai tourné un peu dans ces gros blocs pour comprendre et j'en viens à la conclusion qu'il y a eu un effondrement de tours. On voit que c'est une montagne qui était très ancienne parce qu'elle était érodée, elle était polie par le vent, par le soleil qui polie les roches en fait, qui est dans la matière. Donc cette matière de roche est noire et puis ces blocs qui sont tombés, les parties noires sont inversées vers le bas et on voit que c'est des blocs qui sont tombés du même espace. C'est pas venu du haut d'une montagne à un ou deux kilomètres. Et en même temps, en tournant dans ces montagnes, j'ai découvert qu'il y avait une autre montagne, un petit peu plus au nord, qui s'est effondrée un petit peu plus en arrière du barrage, de ce barrage naturel d'effondrement, et une montagne qui s'est effondrée qui est énorme. Une masse de montagne qui a créé une avalanche qui est descendue, confortée l'appui de cette base du barrage naturel d'effondrement. Voilà, donc il y a deux masses qui ont calé les eaux, qui descendant donc du Toubkal Sud, donc ont rempli ce lac Diffny. Et c'est intéressant parce qu'il y a à la sortie plus bas, il y a la sortie de l'eau du lac qui court abondamment d'ailleurs. C'est pas un petit filet d'eau, c'est dans cette masse de rochers, l'eau d'évacuation du lac par le dessous rejoint la vallée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...